OK. Maintenant, 7h31, on commence. Bienvenue tout le monde ici dans la salle avec nous ce soir et à la maison. Je m'appelle Pamela Ross, je suis la mairesse suppléante, aussi conseillère pour le district numéro 5, ici à La Pêche. On est combien à la maison? Oh, on est 7 à la maison. Ici, dans la salle, l'écran prend rapport ce soir, s'il vous plaît, nous suivez sur les papiers. On va commencer avec l'ouverture de la séance. L'adoption de l'ordre du jour, on a un ajout à numéro 3, dépôt du rapport de Solinov, accompagnement du regroupement pour la gestion des matières riduelles des municipalités La Pêche, Chelsea et Cantley. Collègues, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Merci. J'ai Francis Beausoleil qui propose, appuyé de M. Pierre Lebel. On passe aux périodes de questions. M. Martin Champoux, merci de te... Merci. Je suis ici pour l'itemme 6A, dont la loi me permet de vous présenter... On ne vous entend pas. Je peux me pencher un peu. Vous m'entendez? Oui, je suis ici pour l'élément numéro 6A, qui est une demande de dérogation mineure, qui me permet de se présenter devant le conseil municipal avant une décision qui est prise. J'ai vu dans les minutes aujourd'hui que la décision semble être prise envers ma décision. Alors, j'ai quelques questions. Premièrement, les thèmes étaient présentés au 8 avril, ils étaient sur l'agenda, dont la recommandation disait, « Lors de la raconte tenue du 14 mars, n'a pas rendu de décision nulle 4-4. » Pas rendu de décision. Parfait. Aujourd'hui, sur l'agenda, le même propos dit que ça a été reconnu comme non approuvé. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi la différence qui s'est passée dans les deux derniers mois où on avait un vote de 4-4 qui était dû être présenté au conseil. Les mêmes dates sont présentées et aujourd'hui, on n'approuvra pas. Alors, ma première question, c'est quel élément a été changé depuis le 8 avril au 6 mai? Zéro élément. Merci pour la question en passant. Je suis certaine que M. Derry va me corriger parce que je fais des fautes. Mais zéro élément a changé. C'est que dans un cas de vote, quand c'est égal 4-4, c'est pas qu'il n'y a pas de décision, c'est que vraiment la décision ne passe pas. C'est aussi négatif. Alors, pourquoi que ça disait que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure pour le proposer du 142 chemin du lac Sinclair, documenté dans les documents du 8 avril? Ça, je ne peux pas l'expliquer. OK. Alors, c'est ma première question, juste parce que dans les documents, c'était indiqué le 8 avril, et je peux vous citer, que la position des membres était nulle, on est d'accord avec ça, sur une division 4 contre 4. Il est proposé et appuyé par le résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure pour la propriété du 142 chemin du lac Sinclair. aujourd'hui, dans la documentation d'aujourd'hui, considérant que le comité consultatif se rencontre le 14 mars, la même réunion recommande de rejeter 4 contre 4 la demande de dérogation mineure. Il est proposé et appuyé par le résolu que ce conseil municipal n'accorde pas la dérogation mineure. C'est ça. Donc, premièrement… Si on approuve ou on n'approuve pas, c'est la question. Et deux, en vertu de la loi, j'ai le droit de me présenter devant le conseil avant qu'une décision soit prise. Oui. Et si la décision est prise avant que j'ai pu avoir l'opportunité de me présenter au conseil. La décision n'est pas prise avant qu'on vote. On n'a pas voté. La décision n'est pas prise. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le 8, le conseil du mois d'avril, le réseau en question a été retiré. Ça ne fait pas partie du conseil du mois d'avril. Je ne sais pas pourquoi ça a été… Ça disait… Pardon? La demande du requer. C'est ça. Est-ce qu'ils ont tous attendu ça à la maison, Patricia? Alors, les documents qui disent aujourd'hui qu'il y a une décision, ce n'est pas une décision. Ça dit que la décision est de ne pas recommander l'approbation. Alors, je vais attendre à l'ITM 6A et j'aurai une deuxième période de questions à ce moment-là, voir la solution. La deuxième période de questions, ça passe après 6A, ça se passe, on est rendu à septième. Si tu as des questions par rapport à ton dossier de plus, maintenant, c'est le temps de nous les poser. Deux autres petites questions, merci pour votre temps. Il y a une douzaine d'éléments identiques dans les dernières années et je cite la demande. C'est une dérogation d'une heure pour une disposition sur un règlement de zondage pour une construction d'un deck annexé à une propriété. Au-delà des règlements provinciaux, je rencontre des règlements provinciaux, il n'y a aucune nuissance de la jouissance des voisins, il n'y a aucune sécurité. C'est dans votre délégation de l'approuver. Vous les avez approuvés dans tous les autres cas chez A avant et dans ce cas-ci, il y a une recommandation de ne pas approuver. Quelle différence se présente de ma demande envers les autres demandes? Bonne question. Très dure à répondre sans avoir les douze autres cas devant nous pour les comparer. Tous nos dossiers se sont évalués sur les faits spécifiques des dossiers. Je ne me rappelle plus, c'est à quoi les douze? On a beaucoup plus que douze par année des revenus mineurs. Sans les avoir devant moi, je ne peux pas répondre par rapport à la différence. C'est beau. Le conseil, as-tu reçu des avis d'experts par rapport à ma demande qui démontrait que ma dérogation n'était plus une dérogation mineure, mais qui était une dérogation qui ne serait pas sous la clause de votre pouvoir d'approbation sur une dérogation mineure? Quel élément a été pris et quelle documentation a été soumise? Parce que je n'ai rien vu. La documentation, c'est nos règlements. On a-tu des experts? On a des employés d'Hurmanis, ce sont des experts dans leur domaine. Parfait. OK. Il y a des éléments qui se distinguent dans mon cas versus les autres cas. C'est ce que je comprends. Sans voir les douze autres cas, je vais présumer que oui. OK. Et le conseil va pouvoir me donner des options de leurs préoccupations une fois que la demande et la résolution est prise officiellement? Si tu vas demander des questions dans la deuxième période de questions. OK. Merci. C'est bien. Merci. Vite, oui. M. Crampot, vous avez dit? Crampot. Le conseil n'a pas à vous recommander, quoi que ce soit, c'est les urbanistes qui vont vous aider avec ça. Merci. J'ai aussi Rémi, M. Rémi Martin, ici dans la salle. Allô? Dans le fond, je suis en train de regarder pour faire l'acquisition d'un terrain. Puis, j'étais déjà allé m'informer à la ville pour savoir tous les zonages, dans le fond, puis si mon projet allait fonctionner. Puis, à la ville, il y a un monsieur de l'urbanisme qui m'a dit que la ville était en moratoire, dans le fond. Ça fait qu'il y avait peut-être des règlements qui allaient changer suite à ça. Puis, la meilleure des façons de le savoir, c'était de venir à la rencontre, dans le fond, de ce soir. Ça fait que j'avais trois petites questions par rapport à ça. Premièrement, dans le fond, dans la nouvelle réglementation, les marges de zones humides, est-ce qu'ils vont être appelés à changer? Non. Ça fait qu'il n'y a aucune réglementation par rapport aux moratoires qui parlent des zones humides là-dedans. Non? Bien, je ne connais pas une moratoire qui existe par rapport aux zones humides. On a des règlements. Oui. La distance où on peut faire des choses par rapport à la bande riveraine ou la zone humide. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça, il me les a montrés. Ça, il n'y a pas de problème. Ça fait qu'ils ne sont pas appelés à changer ou à augmenter, dans le fond, le règlement en ce moment. OK. Parfait. Super. Ensuite de ça, aussi, si la réglementation va changer, est-ce qu'il va y avoir un changement dans le zonage ARR 204? Pas une question. Il va falloir qu'on demande à l'urbanisme. Je ne connais pas par cœur. M. Derry, est-ce qu'on peut prendre note? Puis, oui, c'est ça. Merci. OK. Parfait. Super. Oui, le ARR 204. C'est où? C'est monté de Rouyn. Oh. Oui. C'est ça. Puis, dernièrement aussi, je voulais savoir c'était quoi les étapes à suivre, dans le fond, si pour rentrer sur le terrain, si on fallait traverser une zone humide ou un ruisseau. Toutes ces infos sont avec notre département de l'urbanisme. Si jamais tu appelles ou tu te présents ou tu envoies un courriel, quelqu'un devrait être capable de te répondre assez rapidement. Les règlements sont en place. Les procédures sont en place. En espérant que c'est facile de te répondre. OK. Parfait. Puis, suite à ça, dans le fond, à mes trois questions, il n'y a vraiment aucun règlement qui est sujet à changer dans les prochaines... Peut-être des années, mettons, parce qu'il me dit, dans le fond, vu que c'est comme en moratoire, on ne sait pas, ça peut prendre combien de temps avant que ça change. Puis ça, c'est si ça me touche ou si ça se peut que ça ne me touche pas non plus. Fait que c'était plus, là, dans le fond, ma question suite à ça, si je vais être touché suite à ça. Dans le sens du mot moratoire, peut-être c'est mon français, mais je ne suis pas claire de quoi tu parles, un moratoire par rapport à bande riveraine ou aux zones humides. On a des règlements. Les règlements sont stricts, mais moratoire, je ne comprends pas le contexte. Est-ce que tu peux m'aider? Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a eu un nouveau schéma d'aménagement qui a été accepté par la MRC. suite à l'acceptation du nouveau schéma d'aménagement, toutes les municipalités, incluant la note, doivent faire une révision réglementaire pour s'assurer qu'on est conséquent avec le nouveau schéma d'aménagement. On est en processus de révision en ce moment. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Absolument. Lesquels, ce n'est pas tout déterminé. On a un conseil de travail qui travaille là-dessus en ce moment. On veut finir notre révision avant la fin de l'année. Donc, on travaille très fort à tout. S'assurer qu'on a concordance avec le nouveau schéma. Mais là, de vous donner tous les détails de ce qui va changer, c'est quasiment impossible pour nous de faire ça au niveau du conseil. S'il y a des questions spécifiques, sûrement que l'urbanisme a une bonne indication. Puis, je vais souligner indication. Tant que les nouveaux règlements n'ont pas été approuvés et votés et que le projet de concordance a été fait, ça va être difficile pour nous de vous répondre. Mais spécifiquement en termes de zones humides? Une personne en train d'être en faisant deux mois, trois mois, six mois, parce que c'est un projet qui ne peut pas être pratiqué à la section des gens. On a comme six mois, on a tous des petits gardes, même si on a des gens, des gens. On ne peut pas y avoir des choses, des problèmes. Et si on est dans deux mois, ça va peut-être avoir un impact. C'est juste ça, ma question en termes de l'élection. C'est ça que M. Malin nous a demandé. Après deux ans, il a pu nous donner à aller voir ce qu'il peut donner. Est-ce que c'est dans deux mois, en six mois, que ça peut changer pour nous, si on a le temps de découverte notre projet en dessous, qu'il y a un impact, versus qu'on sait qu'il y a des billets, pour découverte notre projet, des représentants, ou qu'il y a des billets, des choses comme ça. Donc, d'aller voir, peut-être qu'on vous donne en un moment, on ne s'apporte pas en six mois. Ou peut-être qu'on est tellement en train, que ça va être dans nos niveaux. Donc, c'est ce qu'ils nous devront rétenir, vous nous demandez. C'est ça, ma question en termes de l'élection. Moi, je n'ai pas la réponse. Ça va prendre. M. Derry. M. Derry, oui. Le principe général, c'est au moment où vous faites votre demande de permis, c'est la réglementation en vigueur au moment où vous faites votre demande. M. Derry, si moi, je n'ai pas le temps de faire des billets, mais parfois, ça peut prendre six mois, mais je n'ai pas le temps de faire des choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais si vous me demandez, c'est ça, c'est ça, je n'ai pas le temps de faire ça. Mais si moi, je n'ai pas le temps de faire des billets, vous allez considérer ce qu'on dit. Vraiment, vous soyez trop au clé, à 1h, il y a le 10, c'est ça, de faire un amenagement qui fait pas. Si je dépose mon projet féminin, c'est quand même, c'est ce que je veux faire. Si moi, c'est délérant, c'est du changement, c'est de faire un consideration. Mais si il n'est pas fourni au clé, c'est que ça, c'est que ça va être bien. La recommandation que je vous ferais, c'est d'abord, éventuellement, de déposer votre demande, même s'il n'est pas complète. Au moins, il y a un dossier d'ouvert, donc c'est pris en compte. Est-ce que je peux vous garantir, or, tout, tout, qui va être accepté? Si je peux... Oui. J'avais envie de vous dire, en termes de délai, le conseil devrait se prononcer quelque part au mois de septembre-octobre 2024. Les gens à la maison, on ne vous entend pas parce que tu n'es pas au micro. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez des questions, venez au micro. Est-ce que ça fait le tour? Oui. Merci. Excellent, merci. À la maison, j'ai M. Boyer, Mme Sincennes et M. Larose. On va commencer avec M. Boyer, si vous êtes encore là. Non, OK. Merci. Mme Sincennes? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. OK. Ma question est au sujet de la division des districts électoraux. Dans le site d'Élections Québec, ça dit qu'il y a 9100 électeurs à la pêche, mais toutes les statistiques que vous montrez, ça a été fait avec 7 112, soit qu'il manque 2000 électeurs dans les statistiques, ou si c'est parce que, je ne sais pas, comptez-vous les électeurs de façon différente qu'Élections Québec? C'est la bonne question. Ça va être... On a dividé ça selon le nombre d'électeurs par quartier, puis par district. Mais là, s'il y en manque 2000, puis que vous utilisez des 7000, une très bonne question, Mme Sincennes. M. Léry a une réponse. La base de travail, c'est la base de données fournies par Élections Québec. Donc, on travaille avec les données qui nous ont fournies par le directeur des élections. Mais leur site, si on le regarde, le site tout de suite, ça dit qu'en janvier 2024, il y avait 9100 électeurs à la pêche. Ça fait qu'ils ne vous ont peut-être pas donné la bonne base de données. Je ne sais pas. C'est gros, là. Mon collègue Francis Beausoleil a une précision. Oui, Mme Sincennes. Le site dit que la population est de 9100, mais la population, ce n'est pas le nombre d'électeurs. Les enfants, les moins 18 ans sont inclus dans la population, alors qu'ils ne sont pas dans les électeurs. Non, ça marque vraiment 9100 électeurs. Ce n'est pas marqué... Moi, j'ai le site Web directement devant moi et ça dit population 9100. Population 9100. Donc, on peut le vérifier de notre côté, mais ici, ça dit population 9100. Bon, je me suis peut-être trompé. Merci quand même. On va revérifier les numéros, les chiffres. Bon, merci. Merci à toi. M. Larose. Oui, bonjour. M. Martin Larose des lacs Edelweiss. Ma question, en fait, j'ai trois questions en matière d'urbanisme. Je vais faire ce cours plutôt vers M. Léry. Je me demandais si vous aviez eu ou si vous avez rendu une décision concernant la municipalisation de tronçons du lac Chip du chaînage 00 à 420 concernant le développement Grand-Pic qui est mené présentement par les lacs Edelweiss. C'est une très bonne question. On a pris note et on rendra en contracte avec vous par après. OK. Merci beaucoup. Et puis, concernant, en fait, je suis membre d'un groupe Facebook avec plusieurs personnes de la communauté qui sont plutôt anglophones qui se demandent sous quelle autorité la municipalité de la pêche a mis l'embargo sur tous les projets, par exemple, comme les camions restaurateurs, les fermes Airbnb. Est-ce que cet embargo ou est-ce que ça, ces programmes-là ont été renouvelés, numéro un? Et s'il y a un embargo, est-ce que c'est le ministère des Affaires municipales qui vous a demandé de mettre tout ça en attente à l'attendant que vous faites votre révision réglementaire sur le journais? Tu parles des Airbnb? Airbnb pour les fermes. Et puis, pour les camions restaurateurs, je me demandais concernant les camions restaurateurs, vous aviez un projet pilote pendant 12 ans. Puis, je ne sais pas si est-ce que ce projet pilote-là a été renouvelé? On va le faire ce soir, on espère. Ah, OK. C'est désolé. Puis, secondo, concernant les Airbnb pour les fermes. Donc, par exemple, ferme Juniper qui m'a demandé de vous demander dans le fond, est-ce qu'il y a un embargo là-dessus? Est-ce que il y a une raison? On a, on a nos, il y a un moratoire, un bon mot, moratoire sur les Airbnb ici à la pêche, ce qui se passe sur les fermes et c'est la CPTAQ qui gère ce qu'on a droit de faire sur les fermes. c'est deux choses différentes. Nos Airbnb, il y a un moratoire d'Airbnb sur le territoire de la pêche, mais ce qu'on peut faire sur une ferme, c'est vraiment mal daté par la CPTAQ. C'est eux qui sont à charge. Je comprends. Oui, merci beaucoup. C'est à toi. Ça fait le tour. OK. On va continuer avec l'agenda. À moins qu'il y a d'autres questions ici. Non, c'est bien. Merci. On va passer à numéro 2. On a déjà fait. Document de correspondance et information. On a déjà mentionné l'ajout du rapport Solinov. Numéro 4A, autorisation de paiement des factures pour le mois d'avril. Vous avez passé l'adoption des mois de la CPTAQ. Ah, tu as raison. J'ai passé tout droit. Est-ce qu'on veut adopter le procès vers goût? Merci. M. Lebel qui propose et qui veut appuyer, s'il vous plaît? M. Jarvay, merci. Est-ce qu'on est tous en accord? Merci. Là, on va y aller à 4A. Oh. As-tu des questions, M. Lebel? Est-ce qu'on est tous en accord? Bien, merci. 4A, autorisation de paiement de factures pour le mois d'avril 2024. On approuve et on autorise les paiements des factures inscrites à la liste. Oh, qui peut-être va être à l'écran. un montant de 4,858,428,72,000. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Francis Beausoleil, appuyé de Caroline Lara, question, commentaire. Merci. Est-ce qu'on est tous en accord? Oui. Excellent. 5A, habit de motion de dépôt du projet de règle. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, boy. Drette-la. 4B, annulation de chèques. Considérant que les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés, sont sur l'écran à la maison et ici, présentiel. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lebel et appuyé de M. Francis Beausoleil. Question, commentaire? On est tous en accord? Excellent, merci. Là, je vais y aller à 5A. Habit de motion et dépôt du projet de règlement numéro 429-009-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 03429-003-429 dans le but d'augmenter la densité résidentielle à la zone RA-303 de faible à une densité moyenne RB-303. Simplement, c'est une demande de promoteur. Ça s'aligne avec la vision du province qu'on augmente la densité. puis celui spécifiquement, c'est le chemin Marie-Noël. Est-ce que j'ai un conseiller? Merci, Francis Beausoleil. Donne avis de motion de l'adoption. On passe à 5B. Adoption du premier projet de règlement numéro 429-009-2024. Encore, c'est le règlement qui va avec l'avis de motion dans le but d'augmenter la densité résidentielle. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lebel propose et Francis Beausoleil à prix. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Excellent. Est-ce qu'on est tous en accord? Merci. 5C dans la même direction, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 429-010-2024. Encore, modifier un règlement de zonage 03429. Encore, dans le but de modifier les limites des zones RA604 et RB605 afin de permettre une densité moyenne sur la partie visée. Est-ce que j'ai un conseiller ou conseilleur? Merci, M. Richard. Jervais. Merci, M. Jervais. Merci, M. Jervais. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lebel. Un appuyeur, M. Jervais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Excellent. On est tous en accord? Merci. 5e. Avis de motion dépôt d'un projet de règlement numéro 900-001-2024 modifiant le règlement numéro 922 relatif au projet pilote sur les cuisines saisonnières. Est-ce que j'ai un conseiller qui donne, qui vous donnez l'avis de motion? Merci, Mme. Caroline Larocque. Justement, ça a été mentionné pendant la période de questions. On a un projet de pilote, puis on l'a agrandi, puis on y retourne. Je pourrais nommer des secteurs qui vont être touchés. L'amendement au texte. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran, s'il vous plaît? Il y a la CELS, il y a le lac des Loups, il y a Farleton, il y a Sainte-Cécile de Macham, il y a l'air récréo-touristique Eco-Odyssée, puis c'est tout. Mais c'est quand même un bon engrandissement du projet pilote qu'on avait déjà en place. 5F, modification de la résolution 23-299, calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2024. On a découvert qu'il y avait moins de deux semaines entre la séance du 19 août et la séance qu'on avait prévue pour le 3 septembre. Alors, on a pris la décision de décaler la réunion qu'on avait prévue pour le 3 septembre au 9 septembre. c'est quand même très administratif, mais important comme changement pour nous autres. cette résolution, c'est vraiment pour déplacer celui qu'on avait prévu le 3 septembre et maintenant qui aura lieu le 9 septembre. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lebel propose appuyé de M. Jarvin. Merci. Question, commentaire? Excellent. On est tous en accord? Merci. Service de l'urbanisme et l'environnement numéro 6A. Demande de dérogation mineure à 142 chemins du lac Saint-Clair afin de réduire la marge de recul riveraine minimale de 15 mètres à 10 mètres afin de pouvoir construire un patio surlevé annexé au bâtiment prédominant existant. Tout simplement, nous, nos règlements ici à la pêche dictent qu'on n'autorise pas de construction dans la bande riveraine de 15 mètres. Et dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui se passe. C'est une demande de balcon dans la bande, complètement dans la bande riveraine. un fait important à mentionner, c'est selon la pente du terrain, la rive provinciale est de 10 mètres, mais les travaux sont prévus à l'intérieur de la rive de 15 mètres où la juridiction municipale s'applique. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lebel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, M. Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Excellent. Est-ce qu'on est tous en accord? Merci. 6B. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à fins autres que l'agriculture pour le lot 2684569 situé au 383 route principale ouest pour l'utilisation du garage existant à des fins autres que l'agriculture soit l'usage commercial. de la réparation et d'entretien de véhicules et de machinerie. Tout simplement, cette résolution confirme la demande est à la CPTAQ, mais la résolution confirme que, selon nos règlements, la demande est conforme. Mais vraiment, la décision va rester avec la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Caroline. Anne Larocque propose, appuyé de Francis Beausoleil. Est-ce qu'on a des questions aux commentaires? Excellent. Est-ce qu'on est tous en accord? Merci. 6C, nomination des membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme pour les années 2024-2026. Tout simplement, M. Fournier et M. Croteau ont déjà ségé avec nous pendant un petit bout de tête à temps. On est très heureux de leur avoir au sein du comité. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gervais propose et M. Labelle appuie. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Excellent. Est-ce qu'on est tous en accord? Oui. Merci. Deuxième période de questions. Vous avez juste à vous présenter au micro, s'il vous plaît. Merci. Juste pour bien comprendre que vous n'avez aucune dérogation mineure dans la zone de 10 à 15 mètres. C'est ce que j'ai bien compris. Ce n'est pas jamais, mais c'est très rare. Parfait. Alors, est-ce que vous seriez surprise de savoir que seulement le mois dernier vous n'avez appuie deux? Surprise? Non, je ne serais pas surprise. Parfait. Donc, ça arrive que vous pouvez m'approuver. C'est un oui? Oui. En fait, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une approbation au-delà? Je vais vous en lire une et dites-moi si vous approuvez ça. Dérogation mineure afin de réduire la marge de reculerie vraine minimale de 15 mètres à 8,13 mètres afin de construire un nouveau patio surélevé annexé à un bâtiment prédominant existant. Est-ce que que c'est similaire à ma demande? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est exactement la même demande. Puis, vous avez approuvé dans le 8,13 mètres et vous dites, considérant que la demande répond aux normes provinciales applicables en la matière, c'est faux. C'est 10 mètres. alors, vous me permettez que vous avez approuvé une demande dérogatoire à l'extérieur de votre permission de la 8 mètres de la zone riveraine qui va aller en compte de la norme provinciale? Ça se peut. Sans les détails spécifiques, l'adresse, moi, les dossiers, je ne peux pas m'en rappeler comme ça. Mais si tu donnes l'adresse, probablement que j'aurai plus d'infos. tous les dossiers sont évalués sur les faits attachés aux dossiers spécifiques. Parfait. Y avait-tu d'autres places pour mettre le balcon? Y avait-tu une raison pour laquelle le balcon, y avait-tu des permis? Est-ce que le balcon a été construit sans permis? Tous les faits dans chaque dossier sont différents. Il n'y a pas un pareil. Vous avez approuvé un autre. De 15 mètres à 13 points de train de mètre dans le pouvoir de ne pas pouvoir construire un accès pareil au 32. Approuvé. La question est quelle est la différence entre le 142 chemin du lac Saint-Clair et les deux propriétés que je vous ai mentionnées aujourd'hui? Je ne sais pas. Je n'ai pas les dossiers devant moi. Je vais pouvoir avoir accès à ça pour pouvoir entreprendre et comprendre la décision finale. J'ai droit à accès à cette information et accès à l'information? Parfait. Je vais faire la demande. Merci. Bienvenue. D'autres questions? À la maison? Merci. Madame Saint-Cenne, on écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je pensais que la norme provinciale pour la marge riveraine, c'est 5 mètres. Et puis, je pensais que les résolutions, quand vous avez approuvé ça, c'était conditionnel à ce que la MRC approuve aussi. C'est ça. En tout cas, c'est ça que je me souviens d'avoir entendu. C'est juste ça que je voulais dire. Ce n'était pas vraiment une question, je m'excuse. Au revoir. bonne nuit. Merci, Mme Saint-Cenne. D'autres questions? Ça fait le tour? Pardon? Ah, M. Boyer, élisez, on vous écoute. Est-ce que tu m'entends, M. Boyer? Excusez-moi. Tantôt, j'ai essayé de parler, ça n'a pas fonctionné. À la dernière réunion du conseil municipal, je m'étais déplacé et j'ai posé une question assez claire sur le coût des économies et le directeur général avait répondu que c'était de l'ordre de 100 000 $ par année pour un total de 400 000 $ pour une période de 4 ans. Je prends note et je prends acte que dans la foire aux questions sur la réduction des coûts, on ne parle plus plutôt d'une réduction de 100 000 $ sur une période de 4 ans puisque la rémunération des conseillers n'est pas celle qui aurait été mentionnée. Merci. Donc, j'apprécie qu'on ait corrigé l'information qui semblait assez approximative. Merci, M. Boyer. Avais-tu une question ou as-tu besoin d'une clarification ou c'était juste une remarque de remerciement? C'est une remarque, ce n'est pas de remerciement, c'est une remarque. Mais l'autre question que j'avais, c'est qu'à la dernière réunion du conseil municipal, il y a un autre conseiller qui avait souhaité exprimer son point de vue par rapport à la révision des districts et qu'il n'a pas eu l'occasion de parler. Je voulais savoir est-ce qu'il est possible que publiquement, on soit capable de connaître aussi les autres motifs d'opposition par rapport au projet de règlement sur les districts. Le conseiller en question n'est pas ici avec nous autres ce soir. C'est bon. OK. Merci pour la question. D'autres questions? Je pense que ça fait le tour. On continue. 7A, travaux publics 7A, appel d'offres 2024, SOU 320-006, achat de matériaux pour le drainage du chemin Riverside. Ça s'explique vraiment dans le titre. C'est le gagnant, c'est matériaux la jeunesse Inc. pour 77 357, $50, puis je suis convaincue qu'il y en a qui attend travaux sur le chemin Riverside qui sont bien hâte que ça soit fait. J'ai-tu un proposeur? Merci. La belle propose appuyée de M. Jarvet. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Merci. Est-ce qu'on est tous en accord? Oui. Excellent. On passe à numéro 9, direction générale, 9A, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'habitation, programme d'infrastructures municipales d'eau. C'est une demande de financement et la résolution, c'est vraiment, la résolution autorise une demande de subvention. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Jarvet propose appuyé de M. Lebel. Merci. Question, commentaire? Merci. On est tous en accord? Oui. 9B, demande d'aide financière dans l'accord de l'appel d'intérêt lancé par la concertation pour les saines habitudes de vie en Outaouais, aire de repos et descente d'escalier au parc de l'appel. Le projet est en cours. C'est un projet qu'on exécute. Simplement, c'est une, on a la chance de demander plus de subventions encore. C'est un projet qu'on a déjà approuvé et qui est en cours. C'est seulement une demande de plus de subventions. est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lebel, propose. M. Francis Beausoleil, appui. Question, commentaire? Excellent. Est-ce qu'on est tous en accord? Oui. Merci. 9C, acquisition de bornes électriques dans le cadre du programme Recharge Plus. Encore un autre programme en cours déjà approuvé. Simplement, c'est une application à Recharge Plus pour plus de financement qui n'aime pas plus d'argent. Proposeur? Merci, M. Lebel. Non, excuse. Francis Beausoleil propose, appui de Mme Caroline Larocque. Merci. Question, commentaire? On était en accord? Merci. 9D, fin d'approbation du directeur service des finances et de l'approvisionnement. Honnêtement, ça fait un petit bout de temps que M. Giroux est avec nous. On espère qui va rester parmi nous pour longtemps. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Francis Beausoleil propose, appui de Richard, Gervais. Merci. Question, commentaire? Non? Good. On est tous en accord? Oui. Excellent. Merci. 10, levé de la science. Lors du jour étant épuisé, la science élevée est levée à 8h12. Merci. Merci.